Même si on ne sait pas faire, on peut apprendre et même si on n'a pas d'argent, on peut faire quelque chose, c'est quelque chose qui est important. Et puis surtout si on est ensemble, si on est capable de s'organiser ensemble. On a décidé de réhabiliter ce hameau à Balazuc, ce hameau sans route, dans les gorges de l'Ardèche, par des chantiers de jeunes. Pour nous, le chantier de jeunes, son intérêt était avant tout pédagogique. On émousse le plus possible toute hiérarchie, on est vraiment sur le partage des tâches. Les jeunes, ils sont là 15 jours, puis après ils s'en vont, puis 10 jours. Donc, ils apprennent des choses et doivent les transmettre aux autres quand ils s'en vont. C'est vraiment une école de l'auto-apprentissage. Voilà, moi j'ai appris ça, tu fais comme ça, poses une pierre, c'est comme ça. Là, tu fais les joints, là tu croises les joints. Le cordeau, c'est comme ça, le plomb, c'est comme ça. Ça se transmet. C'est vraiment une expérience que vivent les jeunes, là, qui leur montre qu'ils peuvent faire des trucs, quoi, avec rien. Donc, les jeunes apprennent là, donc, à faire, avec pas grand-chose, à s'organiser ensemble, à décider des choses. C'est une école aussi de la responsabilité, ça c'est très très important. La responsabilité, parce qu'on est dans une société aussi où la responsabilité, ça ne nous intéresse pas. Bah si, c'est justement, c'est aussi une des bases, où chacun, enfin, comment dire, doit porter un peu de responsabilité, au moins, quoi. Et c'est qu'à partir de là qu'on peut construire ensemble, qu'on peut faire ensemble. Et donc, dans ce chantier de jeunes, les jeunes, ils apprennent ça. Ils apprennent un petit peu qu'est-ce que c'est ça. On a vu à quel point c'était une école. Et finalement, c'était pas l'intérêt, c'était pas de reconstruire ce hameau. L'intérêt, c'était ce qui se vit par ce chantier de jeunes pour les jeunes. Et nous, on voyait passer 300 jeunes, quoi, dans l'été. Le faire ensemble, c'est jouissif. Ce qu'on ne sent pas quand on vous parle de travail, tout de suite, déjà, ça plombe. Alors que le faire ensemble, quand on est en bonne complémentarité, quand ça fonctionne bien, qu'on voit que ça produit des belles choses, que c'est agréable. On peut transpirer des gouttes, on peut avoir mal au dos, on peut faire n'importe quoi. Mais ça, ça nourrit, quoi. C'était aussi notre prendre du pouvoir sur nos vies, quoi. Prendre du pouvoir sur nos vies, c'était au départ, là, dans les années 70, c'était essentiel. Voilà, on peut, quoi. Apprendre en faisant, ça, c'est quelque chose qui est très, très, très agréable, très intéressant. Ça nous intéressait de se réapproprier ces savoirs et ces savoir-faire et aussi de le faire, de le partager avec tout un tas de jeunes aussi, qui puissent vivre ces expériences-là. Puis nous, on n'a jamais voulu faire notre petite maison dans la prairie, dans ce hameau, hein. On n'a jamais voulu faire notre petit élevage de chèvres, ou je ne sais pas quoi, nous-mêmes, quoi. Pour nous-mêmes, on n'a jamais voulu faire quelque chose pour nous-mêmes. En fait, voilà, on voulait que ce soit un lieu, un lieu vivant, qu'il se passe tout un tas de choses, tout ça. Alors qu'on est éduqués à être passifs. On est vraiment tous éduqués par nos écoles, là. J'en peux plus, moi. Il faut s'éduquer autrement, quoi. C'est vraiment le chantier, là. Il faut vite faire, vite faire des choses. Il faut y aller, là, les jeunes, là. Allez-y, là. C'est l'éducation, là, c'est un chantier. C'est le plus dur, hein. Tout le monde, ce qu'on a fait, nous, c'est de la rigolade. Mais l'éducation, il faut y aller. Mais alors, on va mettre des forces. Ça dure, enfin, l'été, il n'y a pas qu'aussi, on a fait. C'est le 1er juillet, 31 août, quoi, en gros. On remonte des maisons. On n'a aucun matériel. On n'a pas de bétonnière, des machins, voilà. Une pelle, une pelle, voilà. Le sable, il est dans la rivière. L'eau, elle est à côté. Bon, on descend quelques sacs de ciment sur le dos, mais ça, on peut le faire. Et puis, on rebâtit, quoi. Et c'est du travail qui se voit. Et c'est des choses qu'on fait, les gens, depuis le Néolidine, de bâtir des trucs, quoi, pour des habitats, avec pas grand-chose, quoi. En fait, c'est retrouvé avec un hameau. Ah, oui, super, allez, on fait un projet, tout ça, avec d'autres copains, voilà. Et puis, oui, d'accord, à un moment donné, ben oui, il faut des sous. Et puis, un mot sans route, ben, on fait comment ? À un moment donné, il y a le maire de Balazuc qui nous dit, « Oh, ben, il y a des petits scouts qui sont là, ils voudraient faire quelque chose. Ça va, je vous les amène. » Bon, ils les amenaient. Puis, il y avait, je ne sais pas, ils étaient au moins 40 petits louveteaux de petits gamins, de rien du tout. Et puis, bon, on ne sait pas quoi, alors, on fait affaire, on dit, « Bon, ben, là, il y a la source, il faudrait dégager la source, parce qu'il y a un mur qui s'est effondré sur la source. Est-ce que vous voulez dégager la source ? » « Oh, oui, tu les aurais vus ! » Ils étaient à fond, les petits moums de rien du tout, là. « Ah, ils ont déballé les cailloux, ils ont effectivement mis la source à jour. Ils ont enlevé tous les cailloux, ils ont débroussaillé autour et tout ça. Et du coup, on a vu la source, d'où elle partait, etc. Et c'était initiatique pour nous, mais bien sûr, quoi. Voilà, il n'y a que du nombre. Il n'y a que si on est nombreux qu'on arriverait à faire quelque chose. Il n'y a que des gens qui peuvent faire quelque chose, puisque de toute manière, il n'y a pas d'argent. On était incapables, nous deux, de gérer tout ça, quoi. Ce n'était pas possible. Et donc, ça a été la chance de notre vie, parce qu'on s'est dit, « Ben, si nous, on n'y arrive pas, ben, eux, ils vont y arriver. » Enfin, c'est eux. Il faut compter sur eux. Et donc, on leur a mis le chantier dans les mains. Et alors, nous, on a apporté nos compétences, bien sûr, nos possibilités, mais eux aussi, quoi. Et on s'est bien rendu compte à ce moment-là que dans un groupe, dans un... Dès qu'on rassemble des gens, un petit peu n'importe qui, n'importe comment, il y a toujours des gens qui sont là pour prendre en main les choses, quoi. Il y a toujours au moins un sur dix ou un sur je ne sais pas combien, qui est là, puis ils disent, « Ah oui, ben ça, je m'en occupe. » Et hop, 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 et c'est parti. Et ça, je sais faire, « Tiens, je vais te montrer. » Et ça, ils se sont organisés. Et il y a eu tout de suite des gens qui ont de l'initiative, des gens qui ont envie de se démener, des gens qui ont envie d'y aller, quoi. Parce qu'en fait, il y avait un engouement, en fait. Venir retaper ce hameau dans les gorges de l'Ardèche, sans route, ça leur plaisait, quoi. Du coup, ça avait un succès fou, quoi. On a fait partie d'une association qui s'appelle « Études et chantiers » parce qu'il y a des grosses associations nationales qui gèrent ces chantiers de jeunes et qui font un peu la publicité. Et donc, ils ont des catalogues. Et donc, ils ont accepté de nous mettre sur leur catalogue. Et après, ils ont été très surpris du succès que ça avait, quoi. C'était... Et puis, des jeunes qui venaient, ils revenaient, quoi. Alors après, à tel point qu'à un moment donné, on a arrêté avec les « Études et chantiers », on a dit « Bon, ben, on n'a plus besoin de publicité. » Avec tout ça, on a rebâti un hameau qui est toujours sans route dans ses gorges de l'Ardèche et qui continue à avoir des chantiers de jeunes encore. Et avec des jeunes qui sont aussi enthousiastes aujourd'hui, c'est incroyable quand même, 40 ans après que nous, avant, ce truc, ça s'est transmis, quoi. Ça aurait pu... Enfin, on imagine. Enfin, nous, ça fait longtemps qu'on a arrêté de les chanter de jeunes. Mais ça continue sans nous. Et ils sont géniaux, ces jeunes. Ils sont formidables. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada